Bonjour à tous, nous allons commencer l'étude du roman Germinal par une première séance d'introduction. Vous pouvez voir sur cette première image une photo du film Germinal. Si vous arrivez à vous le procurer, ça peut être intéressant pour vous de le regarder. Tout d'abord, nous allons parler un petit peu du titre Germinal. Alors, ça ne vous évoque peut-être rien, mais il faut savoir que Germinal, c'est un mois du calendrier républicain. C'est-à-dire qu'après la Révolution française, il avait été décidé de renommer les mois de l'année. Et donc, Germinal correspondait au mois de mars. Et donc, le mois de mars, donc le printemps, la renaissance de la nature. Alors, ce titre est intéressant tout d'abord parce qu'on retrouve dans ce mot le terme mine. D'accord, la mine. On a aussi l'idée de germination. Germination, c'est un phénomène par lequel un grain se développe et donne naissance à une nouvelle plante. Donc, on a cette idée de renaissance, de quelque chose qui est appelé à grandir, à croître. Zola avait pensé intituler son roman « Table rase » ou « Le feu souterrain » qui évoque l'idée de destruction et de violence. Donc, on remarque qu'il y a quand même ces deux aspects dans le roman. D'une part, bien sûr, la révolte, la violence, l'idée de mettre fin à une sorte d'injustice qui est celle des patrons qui exploitent les pauvres mineurs. Et puis, il y a aussi une idée de renouveau, c'est-à-dire que toutes les idées de justice sociale que va promouvoir Étienne, ces idées, elles vont être amenées à grandir dans la tête des mineurs. Alors, je suis allée un petit peu trop loin. Tout d'abord, nous continuons avec les lieux. Le récit se passe à Montsou. Montsou, c'est une ville imaginaire qui a été créée par Émile Zola. Mais Émile Zola a situé cette ville près de Marchienne, qui, elle, est une ville réelle, que vous pouvez voir là sur la carte. Et donc, c'est une ville qui se trouve dans le nord de la France, entre Douai et Valenciennes, et donc très proche de la frontière belge. Alors, on voit que vous savez peut-être déjà que Germinal, c'est un roman naturaliste, c'est-à-dire que c'est un roman qui s'inspire d'une esthétique réaliste. Ça veut dire que tout doit faire très réel dans le roman. Émile Zola s'est beaucoup informé pour écrire Germinal. Il est allé dans le nord, il est allé voir les mines, il est allé parler avec des mineurs. Il s'est informé sur le métier de mineur, d'accord, pour que tout fasse très réel, en fait. Alors, les corons, on nous parle souvent des corons dans le roman. C'est un quartier formé par les habitations identiques, disposées régulièrement, construites pour les mineurs, par les compagnies houillères, c'est-à-dire les compagnies de charbon, dans le nord de la France et le sud de la Belgique. Donc, il faut savoir effectivement que les propriétaires des corons, c'est la compagnie de la mine qui va louer ces habitations aux mineurs. Souvent, ce sont des habitations qui ne sont pas très confortables, c'est-à-dire qu'elles sont relativement petites, mal isolées. On entend tout ce que font les voisins. Donc, voilà, ce n'est pas le grand luxe. Alors, donc, la mine, on a encore ici un photogramme issu du film Germinal. Alors, la mine, dans Germinal, s'appelle le Vauru. Alors, le Vauru, ça peut nous faire penser à l'idée de dévorer, dévoration. Et donc, ce qui est intéressant, vous pouvez remarquer que la mine est souvent comparée à un monstre qui dévore les mineurs. Il y a un peu cette idée-là, puisque dans la mine, il y a plusieurs mineurs qui vont mourir. Et puis, comme les mineurs vont sous terre, c'est un petit peu comme s'ils étaient avalés par cette grande créature. Alors, la mine, c'est presque un des personnages principaux du roman, même si c'est un personnage non humain, d'une certaine façon. Alors, vous pouvez voir ici, donc, on a ici, par exemple, le beffroi de la mine. C'est l'endroit dans lequel se trouvent les câbles, par lesquels sont suspendus les câbles, pour que l'ascenseur puisse descendre, en fait, sous terre, très profondément sous terre. On a plusieurs hangars qui peuvent servir, notamment à trier le charbon, voilà, à traiter, voilà, pour le traitement du charbon. Alors, petite remarque sur les mines de houille. Alors, la houille, c'est une matière première qui fait la richesse des grands industriels. En fait, c'est simplement du charbon de terre qui permet la production de gaz, qui est utilisé notamment pour s'éclairer au XIXe siècle. Ce qui explique qu'au XIXe siècle, qui est le siècle du roman, eh bien, on a souvent besoin, enfin, on a vraiment un gros besoin de charbon. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a autant de mines de charbon, parce qu'on va utiliser le charbon pour s'éclairer. Alors, la vie de mineur, c'est une vie qui est assez terrible, parce que, donc, bien sûr, le travail est difficile, voilà, il se lève très tôt, le matin, pour aller travailler. Et puis, c'est un métier qui est dur physiquement et qui est surtout très dangereux. Alors, voilà, concernant les dangers, on en a surtout quatre, dont il est question à chaque fois dans le roman. On a le coup de grisou. Le grisou, c'est un gaz contenu dans les roches qui peut exploser ou asphyxier les mineurs. Alors, petite anecdote, il faut savoir qu'on amenait sous terre des oiseaux, parce que les oiseaux sont beaucoup plus sensibles aux grisous que les hommes. Le problème, c'est qu'effectivement, quand le grisou, le gaz, s'échappe des roches, les mineurs ne le sentaient pas tout de suite. Et du coup, il y avait, bien sûr, un risque mortel. Et donc, les oiseaux, quand les oiseaux mourraient en premier, voilà, on se doutait que c'est parce qu'il y avait un problème de gaz, un problème de grisou. Les inondations. Alors, bien sûr, on sait que sous terre, il y a beaucoup de circulation d'eau. Voilà, cette eau, on essaye de la stocker quelque part. Voilà, mais parfois, il y avait effectivement des inondations. Voilà. Les éboulements. Alors, on a, dans le roman, à un moment, une chute de terre, de roche dans les galeries de la mine. Parfois, il y a certaines voies qui s'écroulent. Et donc, dans le roman, ça va être le cas. Il va y avoir un aboulement qui va provoquer la mort d'un mineur et qui va en blesser gravement un autre. La silicose, c'est une maladie due au dépôt de poussière de charbon sur les ponts. Elle entraîne une insuffisance respiratoire, puis la mort. On sait que le personnage de bonne mort, qui est le mineur, qui est assez âgé, lui, lorsqu'il tousse souvent, parce qu'il a la silicose, et lorsqu'il crache, il a tellement, en fait, de charbon dans son corps que lorsqu'il crache, son crachat est noir, comme le charbon. Partie importante de cette séance d'introduction, bien sûr, les personnages, il y en a beaucoup dans Germinal, comme généralement dans les romans réalistes. Beaucoup de personnages. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr, surtout les plus importants. Alors, tout d'abord, nous avons Étienne Lantier, qui est le personnage principal que nous allons suivre. C'est un homme, c'est un jeune homme de 21 ans, qui est sans emploi et qui va réussir à se faire emboucher dans la mine Le Vauru. Nous avons également Chaval. Alors, Chaval, c'est un personnage quand même moins important qu'Étienne Lantier. Pourquoi je l'ai mis sur la même page ? C'est parce que Chaval, il va être le rival d'Étienne Lantier. Alors, c'est un rival au niveau amoureux, c'est-à-dire que tous les deux, Étienne et Chaval, sont amoureux de la même jeune femme, qui s'appelle Catherine. On a également Souvarine, qui est un personnage un petit peu énigmatique, qui va surtout avoir un rôle important à la fin du roman. C'est un mineur qui est d'origine russe et qui va beaucoup parler avec Étienne de politique, parce qu'il est lui-même anarchiste, c'est-à-dire qu'il veut combattre les rapports de pouvoir au sein de la société. Il ne veut plus qu'il y ait de patrons et de salariés. Il veut que tout le monde soit au même niveau. Et pour ça, il pense qu'il faut utiliser la violence. Voilà, au contraire d'Étienne, qui, lui, est plutôt dans une volonté de transformer les choses de façon plus pacifique. Alors, on va voir que, effectivement, les choses vont échapper à Étienne plus tard. Mais, voilà, la personne qui est la plus extrême, c'est Souvarine. Alors, la famille Maheu, c'est la famille que nous allons suivre tout au long du roman, à qui il va arriver bien des malheurs. Alors, la Maheu, on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, elle fait partie de la famille Maheu, donc la Maheu, qui est la maman. Toussaint Maheu, qui est le papa. Bonnemort, qui est en réalité le père de Toussaint Maheu. Alors, au niveau des enfants, je ne vous ai pas tous mis... Alors, là, les photos que vous avez, ce sont, en fait, des photos issues du film. Je me suis dit que c'était peut-être plus facile pour vous de mémoriser les personnages si jamais je vous mettais les photos tirées du film. Alors, au niveau des enfants, ils ne les sont pas tous, mais nous avons donc Estelle, qui est le bébé, et on va en entendre parler un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est pas le personnage le plus important. On va avoir Jean Lin, qui va avoir son importance, qui doit avoir entre 10 et 12 ans dans le roman. On a Catherine, bien sûr, très importante, qui fait partie des personnages principaux. C'est une jeune fille qui a 15 ans. Etienne va tomber amoureux d'elle. et le fils aîné, voilà, Zachary, qui, normalement, qui doit se marier dans le roman, qui a déjà deux enfants avec une jeune femme. Il y a un personnage qui manque, c'est le personnage d'Alzir, une petite fille de 8-9 ans qui est bossue et qui va avoir un destin assez tragique. Voilà, donc il reste Alzir. En tout, il y a encore peut-être un autre enfant. Voilà, je ne les ai pas tous mis, mais on a les principaux. Alors ensuite, les commerçants de Montsou, rapidement, on a Maigras, l'épicier, celui qui tient l'épicerie, le magasin principal de Montsou. Et Rasseneur, qui est le patron du bar L'Avantage. Voilà, Rasseneur, qui va parler également de politique avec Étienne. Alors, au niveau des patrons et les bourgeois, alors, assez important. Donc, dans le roman, il y a vraiment cette opposition entre les patrons et les mineurs. Alors, les patrons, il y a M. Henbeau, qui est le directeur du Voreux, bien sûr. Il y a sa femme, qui n'est pas présente ici en image, mais sa femme aussi est assez importante. Il y a Paul Négrel, l'ingénieur, qui est le neveu de M. Henbeau. Il y a également M. Denelin, qui est le directeur de la mine de Jean-Barthes. Alors, lui, c'est un patron, mais c'est un patron qui est assez proche de ses salariés, de ses ouvriers. C'est un patron qui va essayer de prendre en compte les ouvriers, mais qui va faire faillite à cause de la grève. On a M. et Mme Grégoire. Sur cette image, on ne les voit pas forcément très bien. M. et Mme Grégoire et leur fille Cécile, qui a 18 ans. M. et Mme Grégoire, en fait, ce sont des actionnaires de la mine du Voreux. Ce sont des bourgeois qui ont mis de l'argent dans la société, dans la compagnie de charbon de M. Henbeau. Et donc, avec cet argent qu'ils ont investi, eh bien, ils récupèrent chaque mois des bénéfices. Donc, ils vivent, en fait, de ça. Ils vivent de leur argent. Et on a enfin, alors, ce n'est pas un grand patron, c'est un maître porion, c'est-à-dire que c'est un mineur aussi, mais un petit peu plus élevé que les autres danser. Voilà. Alors, nous avons fait... Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, la prochaine séance, ce sera la séance, voilà, l'analyse du début du roman, l'incipite. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada